Présentation par Prosté Pazblot, qui est un réacteur de la movie et fondateur d'Atom, qui va vous présenter le film en fait comment. Merci beaucoup. Merci, bonsoir. C'est toujours très agréable d'être sur la scène de Max Summer, en tout cas c'est un cinéma qui vous est très familier, auquel je suis, nous sommes, la réaction de la movie, le film de l'international fantastique, du festival, sommes très attachés. À cette salle, donc je suis vraiment ravi de présenter ce soir le Junkhead, qui est vraiment un film à prime titre, pas comme les autres, qui est un film singulier pour utiliser surtout des passe-partout, des critiques, à l'user pour définir des films sur lesquels ils n'ont pas forcément une prise directe. En tout cas, ce qui est intéressant avec le Junkhead, c'est surtout le parcours de son réalisateur, la qualité de movie, puisqu'il est la preuve vivante que si vous vous emmerdez actuellement dans votre vie, si vous ne savez pas quoi faire, si vous craignez une reconversion, en fait, vous pouvez y arriver, puisque lui est arrivé à 40 ans, il a décidé de changer de carrière. En fait, il a commencé, si on remonte à son cursus universitaire, il a fait des études de peinture, il souhaitait être peintre, enfin, c'est ce qu'il dit, il n'était pas vraiment convaincu de son talent de peintre, et puis il s'est vite rendu compte qu'il n'avait pas grand-chose à faire, en réalité, dans les arts dits classiques. Et il s'est finalement dirigé vers le design d'intérieur, à une échelle plutôt importante, puisqu'il a notamment travaillé sur des intérieurs de restaurants, ou même sur des intérieurs de balles à fraction, comme existait en Tokyo. Et puis, en fait, il s'ennuie un petit peu, c'est quelqu'un qui réagissait pas mal concernant ce qu'il allait devenir, ce qu'il allait faire. C'est aussi un très très grand cinéphile, c'est un enfant de la VHS, qui a dévoré de nombreux longs-métrages durant sa jeunesse, toujours conçu, avec un penchant, un film que vous allez voir ce soir, en témoigné, évidemment, assez évident pour la science-fiction. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup vu, revu des films en vidéo chez lui, qui s'est amusé, a décortiqué des séquences, qui a beaucoup analysé dans son coin, c'est quelqu'un d'assez solitaire, et la slow motion est plutôt un boulot solitaire, donc finalement, c'est LVL. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, il s'est reconverti à l'âge de 40 ans, et puis il s'est lancé dans la monture de l'hôtel, qui d'abord était en court-métrage en 2013, avant de venir en long-métrage en 2017, de faire la tournée du correntule, donc de tous les festivals du monde entier, puis ensuite de sortir en salle en 2020 au Japon. Mais ce qui est toujours assez éclairant et en même temps assez ironique, c'est quand on interroge sur son intérêt pour le cinéma d'animation ou pour la stop motion, on se rend compte qu'il n'avait pas vraiment justement d'intérêt, ni pour le cinéma d'animation, ni pour la stop motion. Donc c'est assez curieux de le voir aujourd'hui réaliser un en-métrage qui a demandé quand même 7 ans d'effort, l'animation et en stop motion. C'est un peu le paradoxe qui traverse la personnalité de Rody, qui a l'horrifie en fait qu'avait plutôt pensé cette histoire pour être un manga, c'est quelqu'un qui souhaitait devenir mangaka, et qui s'est vite rendu compte en fait qu'il avait des dériques de carences en dessin, et c'est vraiment très très difficile en fait de donner à dire ce projet sous une forme pédésque. Finalement c'est devenu un film. Un film qui, comme pour les films d'animation, est une course de fond en fait pour la personne qui le réalise. Là ce qui est très intéressant c'est que sur la version courte du film, Rory a travaillé en fait tout seul, idéalement. C'était pour lui une façon d'être totalement libre, et ça a aussi été un cheval de croix. Donc je pense qu'à travers, en fait, Jean-Claude, sans faire de la psychanalyse de confort, il y a vraiment une démarche qui est artistique, et à la fois manochiste, qui a permis d'accoucher de ce film qui me ressemble à une autre, mais qui va probablement vous faire penser à d'autres longs-métrages de la galaxie du cinéma japonais, on pense notamment au récit d'un peu une végétude à Tsukamoto, on pense notamment au manga de Tsukamuni, donc vous allez avoir d'un quelque point d'accroche référentielle, ça peut être toujours utile pour vous amuser à faire le jeu des séquences par raison, et en même temps, vous allez voir aussi que ce film-là est tout à fait unique. Et finalement, si on devait que, comme on est non pas une sorte de jumeau, mais pas loin, il faudra parler peut-être du côté du travail de Phil Tibet, qui a récemment fait un long-métrage qui s'appelle MacGold, en stop-motion, qui est un long-métrage absolument hallucinant et qui est peut-être le cousin américain du japonais de l'époque. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une excellente projection, et à très bientôt dans cette belle salle. Merci. Merci.